pour créer une communauté durable et une communauté aussi longtemps sur les médias sociaux voici quelques astuces qui vont vous aider mon nom c'est gil blas je suis développeur web et aujourd'hui je vais partager avec vous cinq choses que vous devez faire pour vous rassurer de créer une communauté sur les médias sociaux sans avoir à vous faire banni pour une raison quelconque donc si vous êtes un blogueur vous êtes un influenceur ou si vous avez une page de groupe une page ou un groupe ça peut arriver que pour une raison quelconque on vous bannisse des médias sociaux et ça c'est quelque chose qui est arrivé à plusieurs personnes que je connais et qui m'ont posé la question donc là je reprends un peu à cette question tout en vous donnant des astuces qui vont vous aider donc si vous êtes une personne qui est sur les médias sociaux et que vous créez une page la première chose que je vous conseillerais de faire c'est d'abord de lire les conditions de création de gestion des groupes ou des pages donc d'habitude les médias sociaux vont créer un ensemble des règles pour limiter la discrimination le harcèlement ou alors de blesser un certain groupe de personnes minoritaires donc ça veut dire que lorsque vous allez créer votre page ou un groupe essayez d'abord de lire toutes ces conditions avant de vous engager bon ça c'est une première chose deuxièmement je vous conseillerais aussi de créer une page un site internet ou un blog donc parfois lorsque vous allez créer du contenu que ce soit des textes que ce soit des vidéos ça peut arriver que vous partagez sur les médias sociaux au quotidien et vous voyez de l'engagement mais si par contre vous avez un site internet ça peut vous donner la possibilité de pouvoir publier ce contenu aussi bien sur votre site internet que sur les médias sociaux ou sur n'importe quel site internet donc non seulement c'est vraiment avantageux pour vous parce que ça vous donne la possibilité de pouvoir avoir votre contenu sauvegardé quelque part mais aussi ça vous permet de pouvoir vous relancer en cas de problème donc la troisième chose ce serait de d'être une personne qui développe une communauté sur plusieurs plateformes donc ne vous limitez pas à facebook ne vous limitez pas à tik tok ne vous limitez pas à instagram parfois quand vous vous limitez à une seule plateforme vous êtes à la merci de cette plateforme là pourtant quand vous avez plusieurs une communauté un peu diversifiée vous avez la possibilité de pouvoir exploiter non seulement le pouvoir de ces différentes plateformes là mais aussi de pouvoir facilement relancer votre communauté en cas de problème la quatrième chose c'est de créer comme une liste d'audience comment on crée une liste d'audience lorsque vous publiez par exemple sur facebook tik tok instagram linkedin ça peut arriver que vous ayez quand même sur votre page pas mal de personnes et c'est de développer une stratégie pour être en mesure d'attirer cette personne là soit dans une liste dans un forme dans un formulaire de contact oui peuvent vous envoyer leur courriel ou un numéro de téléphone de sorte que vous vous pouvez avoir une liste de diffusion donc ça peut être avantageux pour à plusieurs niveaux premièrement si par exemple vous avez publié vos contenus vous pouvez tout simplement envoyer un courriel ou un message à votre audience pour leur demander d'aller consulter le contenu et deuxièmement ça vous donne la possibilité de pouvoir facilement vous relancer et troisièmement c'est aussi une stratégie de vente lorsque vous allez peut-être approcher les compagnies pour être en mesure de générer des revenus grâce à votre audience vous pouvez vous servir de cette liste de contacts comme premier comme comme premier porte pour être en mesure de pouvoir attirer de la clientèle dernier point c'est de développer une communauté en ligne développer une communauté en ligne ça peut consister à quoi parfois beaucoup de gens font des facebook live ou des youtube live vous pouvez aussi grâce à votre liste de diffusion organiser des événements en dehors des médias sociaux par exemple sur zoom sur team ou alors si vous êtes proche de des personnes des personnes vous pouvez organiser comme des événements parfois dans une communauté ou dans dans une salle pour être en mesure de pouvoir mieux tisser des relations avec votre audience donc c'est ce qui se passe généralement sur linkedin parce que sur linkedin on a ce que l'on appelle souvent linkedin local donc c'est vraiment des personnes qui sont qui s'entendent vous créer comme un groupe ou créer des événements locales des événements locaux où ils vont partager où ils se rencontrent vous parler des choses qui les tiennent à coeur donc c'est vrai que développer une communauté c'est vraiment assez compliqué mais plusieurs personnes parfois en souffrent de la censure ou du bannissement et ça c'est quelque chose que parfois on ne s'attend pas vraiment beaucoup mais en développant une bonne stratégie vous pouvez toujours éviter de tomber dans la censure ou alors vous pouvez facilement vous relancer en cas de problème donc c'est tout ce qui est important aujourd'hui j'espère que ça va vous aider si vous avez des commentaires n'hésitez pas surtout à les laisser en bas de cette vidéo et surtout je vous souhaite de passer une bonne fin de journée et surtout pour tout bien à bientôt